Alors, professeur Casimir, monsieur le président, avec le troisième orateur, on va se déplacer. D'abord, on va partir sur un autre continent et aller à Atlantin, où il va nous rejoindre. Et puis, deuxième chose, on va également déplacer le curseur, cette fois de la pneumologie vers l'hématologie et aborder les maladies puissantes chez l'enfant. Merci beaucoup pour cette introduction de notre troisième orateur. Nous avons la chance et il nous fait le plaisir de nous accompagner dans cette démarche ce matin. D'abord, le professeur Olivier Nune. Le professeur Olivier Nune vient d'être élu comme en étranger de notre compagnie. Il sera, je dirais, informisé dans cette charge au mois de janvier 2022. Il va, en fait, nous faire un exposé dans, bien entendu, le sujet qui est l'excel. Il est, en fait, chef du service de l'hématologie de l'hôpital Mecker en Franck-Valade, chef du laboratoire cellulaire et moléculaire pour l'hématologie d'Isole et la Thérapical Implication de l'Institut IMAGINE à Paris. Il est fondateur et coordinateur du laboratoire LABEX, le groupe de l'Institut national de transmission sanguine. Toutes ces activités sont réalisées au sein de l'Université Paris-Lécaire dont il est aussi professeur et coordinateur du master en oncologie et hématologie. Il est aussi membre du comité scientifique de l'European School of Hématology et membre du Red Cell Committee of the American Society of Hématology. Il fut directeur et est encore en cours actuellement de plus de 35 thèses de doctorat, auteur de 777 publications dans des journaux à comité de lecture. Son achat de texte est de 121 avec 49 930 citations. Il a été, en 2018, élu membre de l'Académie nationale française des sciences et il est associé éditeur de Blunt, le plus grand journal en biarchologie. Il a travaillé avec de nombreuses universités belges et participe à la formation de nombreux jeunes versants et mythologues de nos hôpitaux pour les trois universités du pays. Et il va nous faire le plaisir de vous présenter aujourd'hui un exposé sur les pathologies du sang, en particulier les hématologiques dans la pièce en église d'excès. Bonjour, merci M. le Président de cette introduction et je suis très honoré de parler aujourd'hui devant vous. En raison du temps qui m'est imparti aujourd'hui, je vais limiter mon exposé à des perspectives de traitement dans les thalassémies basées sur les travaux de recherche que nous avons fait au laboratoire depuis maintenant une vingtaine d'années sur les rétropoyètes. Alors, comme vous le savez, les maladies de l'hémoglobine sont extrêmement fréquentes dans le monde et notamment dans les pays qu'on appelle en voie de développement, avec aujourd'hui presque 5% de la population mondiale qui porte des mutations qui vont empêcher soit la synthèse des gènes de la globine ou qui vont avoir une synthèse de globine anormale. Ce qui est en train de changer aujourd'hui dans le monde avec la migration des populations, c'est que cette fréquence augmente et touche bien évidemment les pays dits en voie de développement. Donc, c'est une maladie de santé publique qui touche le monde entier et qui doit tous nous intéresser. Alors, on les divise en deux grandes familles, ce qu'on appelle les thalassémies, particulièrement ce que j'appellerais les thalassémies, dans laquelle il y a un défaut de la synthèse de la chaîne bêta de l'hémoglobine, qui est composée de deux chaînes alpha et de deux chaînes bêta et qui a conduit à une anémie chez ces patients. Et puis, le deuxième groupe de malades sont ceux qu'on appelle les drépanocytoses, qui est un groupe le plus important, avec une mutation de la chaîne bêta de la globine qui va entraîner une précipitation de cette globine et qui va donner l'aspect qu'on appelle en fossile du globule rouge qui va être responsable d'occlusion et d'anémie. Et aujourd'hui, pour revenir aux thalassémies, en fait, on a l'habitude de distinguer deux types de thalassémies, celles qui sont non-transfusion dépendantes et celles qui sont transfusion dépendantes. Les non-transfusion dépendantes, en fait, c'est celles qui n'ont pas besoin de transfusion pour la vie courante. Cependant, on doit les transfuser, ces patients, quand il y a un stress chirurgical ou au cours d'infection. Et puis, il y a ce qu'on appelle les patients qui sont transfusion dépendants, qui, si on les transfuse pas, ne peuvent pas vivre parce qu'ils sont trop anéliques, et en particulier les patients qu'on appelle des bêta-thalassémies majeures, qui n'ont aucune chaîne bêta qui est synthétisée, et un taux d'hémoglobine fétale qui est trop bas. Donc, entre ces deux spectres, il y a un petit peu toutes les formes possibles de thalassémie. Alors ici, c'est pour venir à la physiopathologie de la maladie et voir un petit peu les choses différemment de ce qu'on pense couramment. En gros, quand vous n'avez pas de chaîne bêta, donc une maladie qui va induire un manque de cette chaîne bêta, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un excès de la chaîne alpha puisqu'elle n'a pas trouvé sa partenaire, entre guillemets, la chaîne bêta. Et la conséquence de ça, finalement, c'est une hyperexpression de la chaîne alpha. Et ces chaînes alpha qui sont hyperexprimées, eh bien, risquent d'être pathogènes pour la cellule. Alors, la première conséquence, c'est ce que fait l'organisme. Il essaye, grâce à une protéine qu'on appelle la HSP, qui est une sorte de chaperone, de chaperonner ces protéines alpha qui sont en excès pour induire leur dégradation. Mais souvent, quand il y a trop de chaînes alpha, eh bien, le système est dépassé. Et on avait montré que, et j'en parlerai après, que ces chaînes alpha en excès peuvent être chaperonées par une autre chaperone qui est l'HSP 70, qui est normalement une protéine qui est exprimée au cours du choc thermique. Alors ensuite, ces chaînes alpha qui sont libres, eh bien, elles vont se lier éventuellement à l'hème et entraîner ce qu'on appelle des hémicromes qui vont se mettre à la membrane du globule rouge et entraîner une hémolyse en périphérique. Ces globules rouges vont être captées par la rate. Deuxièmement, ça va générer ce qu'on appelle des radicaux libres, puisque l'hème qui est libre et qui n'est pas fixé dans la poche des chaînes alpha et beta va induire l'oxydation de protéines de la membrane lipidique et va aussi entraîner une hémolyse. Et puis, dans l'éryptroblast, dans la moelle osseuse, en fait, ces radicaux libres vont avoir des conséquences sur l'organisme, entre guillemets, au niveau de la moelle. Et je vais en parler aussi beaucoup aujourd'hui, vont induire la production de nouvelles molécules qui s'appelle le GDF-11 et qui va avoir des conséquences pour induire ce qu'on appelle une érythropoïèse inefficace, caractérisée, et j'en reviendrai après, par une expansion de précurseurs dans la moelle d'érythroblast, mais pas de globules rouges en périphérie. Et ce qu'on sait aussi, c'est que cette érythropoïèse inefficace est responsable d'une surcharge en fer, même s'il n'y a pas de transfusion, parce qu'elle va réprimer la production d'hepsidine par le foie et entraîner une surcharge en fer. Alors ça, c'est pour vous montrer les symptômes de la maladie que les pédiatres connaissent bien, avec des patients qui sont anémiques, qui sont jaunes, entre même, qui ont un nictère, parce qu'ils ont une hémolyse. Et puis, ils ont parfois une grosse rate, une spénomegalie, parce que les globules rouges anormaux avec les agrégats dans la membrane vont être séquestrés dans la rate. Et puis, la conséquence de l'érythropoïèse inefficace, c'est-à-dire cette hyperprolifération d'érythroblastes dans la moelle, va entraîner des malformations osseuses que vous voyez ici, avec le classique crâne en poils de brosse, qui est lié à une expansion des érythroblastes dans la moelle, et qui donne un peu ce faciès un peu dysmorphique chez ces patients à cause de cette érythropoïèse anormale dans la moelle. Et donc, aujourd'hui, on distingue des complications de deux ordres. Alors, celles dans les transfusions dépendantes, entre guillemets, chez ces patients, on va être transfusé régulièrement. Et le problème de la transfusion, c'est qu'on amène du fer dans les globules rouges. Et le fer, on ne le perd pas, puisqu'il circule en circuit fermé dans l'organisme. Et la conséquence de ça, ça va être une hémochromatose secondaire qui va toucher la glande thyroïde, le cœur, le foie, le pancréas, avec un diabète, un hypogonadisme quand ça touche les gonades, d'une ostéoporose, et qui va conduire au décès du patient, dans la plupart des cas, lié à une insuffisance cardiaque chez ces patients. Et quand vous faites à peu près 20 ans de transfusion régulière, vous commencez à avoir des signes importants de surcharge en fer s'il n'y a pas de traitement de chélateurs. Et de l'autre côté, dans les formes qui sont non transfusions dépendantes, l'expansion des érythroblastes dans la moelle et l'érythropoïase inefficace va donner aussi une surcharge en fer, plus d'autres complications comme l'hypertension portale, comme des problèmes du serre de jambes et tous ces problèmes qu'on voit chez ces patients, et même des infarctus cérébraux silencieux. Alors ça, c'est une diapositive qui est très importante, vous verrez pour la suite. C'est que les patients qui ont un taux de féritine qui est bas ne font pas de complications d'organes que je viens de citer. Et plus la féritine monte, plus le risque de faire ces complications est important. Vous voyez ici que les patients qui ont une féritine supérieure à 800, en général, après 5 ans d'évolution avec une féritine évée, ils vont commencer à faire des complications, et en particulier, cas de vasculaire et pulmonaire. Donc, c'est très important de contrôler la surcharge en fer, notamment avec maintenir un taux de féritine bas chez ces patients. Alors, comment traiter cette maladie ? Donc ça, c'est un schéma des différents traitements qu'on peut aborder dans la thalassémie. Et je ne parlais pas tous des traitements parce que... Non, je n'aurai pas le temps. Mais juste, c'est diré pendant très longtemps que le seul traitement capable de traiter et de guérir la thalassémie, ce serait de faire une allogreffe de moelle, donc de changer la moelle malade par une moelle normale avec un donneur, ou plus récemment, vous l'avez vu, en faisant de la thérapie génique, en prenant la moelle des patients, transduisant des chaînes bêta qui manquent chez ces patients pour espérer les guérir. Alors, ça pose deux types de problèmes. La transplantation classique, il faut qu'il y ait un donneur qui ne soit pas compatible parce que c'est des grèves qui sont à risque toxiques à cause du conditionnement qui doit être souvent myéloablatif si on veut que la moelle prenne. Et ces patients font des complications graves de la grève de moelle. Et pour les donneurs non apparentés, il y a les risques de rejet de moelle et de rejet de la moelle contre l'autre qui posent des problèmes de morbidité. Et aussi, le coût de la allogreffe de moelle qu'on ne peut pas faire dans tous les pays du monde. Deuxièmement, la thérapie génique, vous le savez, a été enregistrée puisque c'est un traitement qui fonctionne. mais qui coûte extrêmement cher. Et d'ailleurs, les laboratoires qui le font se sont retirés de l'Europe parce que le coût de 1,2 million d'euros par injection pour ce type de traitement a été considéré comme trop cher par la communauté européenne. Donc, ça, c'est une discussion importante qu'il faudra avoir dans les années à venir. Alors, pour vous montrer ce qu'on peut faire, c'est le traitement classique qui est la transfusion et la chélation en fer, puisque quand on amène des globules rouges, eh bien, on va permettre de corriger l'anémie et les chélateurs en fer permettent d'éviter la surcharge en fer. Aujourd'hui, la transfusion est de plus en plus utilisée et très tôt chez les patients parce qu'il y a beaucoup d'avantages à le faire. Premièrement, ça réduit l'érythropoïèse inefficace. On a le nom de l'oxygène, donc on stimule moins la moelle. Donc, il y a moins de conséquences au niveau des os, moins de conséquences en termes de complications liées à la croissance de ces enfants et moins de conséquences à cause de l'érythropoïèse inefficace qui induit elle-même une surcharge en fer. Mais malheureusement, la transfusion apporte du fer chez ces patients. Et donc là, on est un peu dans une sorte de dilemme de transfuser les patients pour éviter les complications pédiatriques, mais en même temps, on va accélérer la surcharge en fer et les complications liées à cette surcharge en fer. Donc là, on a un dilemme, comment pouvoir améliorer l'érythropoïèse inefficace sans augmenter la surcharge en fer qui va conduire au décès par insuffisance cardiaque. Alors évidemment, il y a les calateurs en fer. On pourrait aussi diminuer les transfusions, mais surtout peut-être essayer de trouver des traitements qui vont diminuer l'érythropoïèse inefficace chez ces patients pour augmenter le taux d'hémoglobine et diminuer les conséquences de cette érythropoïèse inefficace sur l'organisme. C'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, il y avait un premier essai qui avait été fait avec le ruxolitinib, qui est un inhibiteur de GLAG2 qui permet de bloquer la signalisation induite par le PO et diminuer la production des érythroblases dans la moelle, mais ça n'a pas fonctionné chez ces patients. Et il y a deux nouvelles molécules, le statercept et le spatercept, dont je vais parler aujourd'hui. Alors, pour comprendre un peu l'érythropoïèse inefficace, je vais vous montrer ce qu'on a fait au laboratoire qui a conduit à l'enregistrement de cette nouvelle molécule dans la thalassine. Alors, l'érythropoïèse, c'est un système complexe et extrêmement intéressant, puisqu'on fabrique 2 millions de globules rouges par seconde, ce qui est énorme, et on part d'une cellule sous-schématopoïétique qui va progressivement se différencier. Et quand on voit la différenciation de ces globules rouges, en fait, les images de différenciation terminale des érythroblastes qui vont donner naissance aux réticulocytes et aux globules rouges matures, ce qui était intéressant, c'est que ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans la poctose avec une condensation du noyau, une condensation de la chromatine qui va conduire à l'expulsion de ce noyau et à faire naître ces globules rouges. Alors, ça, c'est finement régulé dans un premier temps par un facteur de transcription qu'on appelle GATA1, qui va en fait allumer les gènes de différenciation érythroïde, le récepteur à l'EPO et qui va permettre la différenciation de ces érythroblastes. Et puis derrière, il y a une cytokine qu'on appelle le stem cell factor qui est produit dans la moelle osseuse, qui permet la prolifération, la survie de ces érythroblastes, dont la différenciation a été induite par ce facteur de transcription GATA1. Et puis surtout, ce qui est important, c'est l'érythropoïétine, qui est fabriquée par le Rhin, qui va sentir l'hypoxie en périphérie. Et plus il y aura d'EPO, plus vous allez induire une prolifération et une survie de ces érythroblastes. Alors, ce qu'on avait montré de façon très paradoxale, c'est que pour cette différenciation, comme je vous l'ai dit, il faut activer les gènes qui sont responsables de la proptose, qui sont les caspases, qui avaient été décrites comme étant des enzymes responsables de la mort des cellules. Mais ce qui est intéressant dans ce système, c'est que ce qu'on avait pu montrer, c'est qu'alors qu'elles sont activées et qu'elles permettent la prononciation du noyau, la prononciation de la chromatine et l'expulsion de ce noyau pour permettre la naissance des globules rouges, elles ne utilisent pas d'apoptose complète. Et ce qu'on avait pu montrer, c'est qu'au cours de la différenciation terminale, il y a des chaperones comme HSP70 qui va dans le noyau et protéger le facteur de transcription GATA1, qui est indispensable à la différenciation des globules rouges, du clivage par les caspases. Et donc là, finalement, ce qu'on avait pu montrer dans ce système complexe, c'est que la régulation entre la mort et la survie dépendait de la localisation de cette protéine HSP70 dans le noyau. Et quand elle est dans le noyau, elle empêche le clivage du facteur de transcription GATA1 et les cellules peuvent différencier, donner naissance aux globules rouges, alors que d'autres cibles vont être clivées et vont être responsables de la condensation du noyau, de la chromatine pour permettre de fabriquer les globules rouges matures. Donc un système un peu plus complexe, ce qu'on pensait au départ, de régulation entre mort et différenciation, liée non pas à l'activation des caspases, mais à la protection de certaines cibles et notamment du facteur de transcription GATA1. Alors évidemment, il faut qu'il y ait une régulation négative de l'érythropoïèse. Et ce qui a été montré dans la moelle, c'est que dans les îlots érythroblastiques où il y a des macrophages qui sont au milieu, vous avez la maturation des érythroblastes qui se fait et ce qu'on avait montré, c'est qu'il y a une expression d'un récepteur de mort dans les faces précoces de l'érythropoïèse qui s'appelle face et le ligand de ce récepteur de mort est présent sur les érythroblastes les plus tardifs, on l'appelle face ligand. Et dans l'îlot érythroblastique, il y a une interaction entre face et face ligand qui induit les caspases pour permettre à la fois la différenciation, mais n'induit pas la mort parce qu'il y a le PO qui contrôle tout ça. Et quand vous n'avez pas assez de PO, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? La face va dominer sur le PO et vous allez induire la mort des cellules au lieu qu'elles puissent se différencier. Et donc, le PO est très important parce qu'on a pu montrer qu'elle permet de maintenir HSP dans le noyau et que le face ligand active les caspases, il y a une balance entre les deux. Et quand vous avez une moelle qui est très riche en érythroblastes, quand on a besoin d'en fabriquer, vous avez beaucoup de face ligand à l'intérieur, donc il faut beaucoup de PO pour ne pas que les cellules meurent à la fin de leur différenciation. Donc ça, c'est ce qui explique aujourd'hui comment on régule la mort ou la survie en fonction des taux de face ligand et d'érythropoïétine dans la moelle. Je n'entrerai pas dans les détails, mais on pourra poser des questions sur comment le PO réduit la signalisation de ce système pour bloquer la mortalité des cellules. Ce qui est intéressant, c'est que dans la thalassémie, l'érythropoïèse inefficace est caractérisée par deux choses, dont j'ai dit des agrégats de globules rouges, de chaînes alpha qui apparaissent ici dans la moelle. Et quand on voit les moelles des patients, il y a une expansion des érythroblastes qui est énorme et qui parfois sort de la moelle osseuse. Vous voyez ici des images d'érythropoïèse extramédulaire avec finalement une tumeur d'érythroblastes qui est bénigne, mais qui peut se comporter comme quelque chose de malin parce qu'elle peut comprimer la moelle épinière au niveau des vertèbres et entraîner des paraplégies chez les patients ou atteindre le poumon par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est unique un peu à la thalassémie, c'est cette expansion majeure des érythroblastes. Et puis à la fin, vous avez la mortalité des érythroblastes dans la moelle qui explique en partie l'érythropoïèse inefficace qu'on voit chez ces patients. Alors, pour expliquer la mortalité à la fin, basé sur ce qu'on avait montré dans notre système antérieur, on a pu montrer que les chaînes alpha de la globine qui sont en excès dans le cytosol des cellules, vont séquestrer la fameuse protéine Hsp70 et donc les casse-pases vont cliver le facteur de transcription GATA1 et induire l'arrêt de différenciation terminale et la mort des cellules. Et donc là, on explique pourquoi ces cellules meurent et qu'elles pourraient sortir avec des globules rouges qui seraient riches en chaînes alpha. Maintenant, elles meurent dans la moelle parce que ce système ne fonctionne plus, parce que la protéine Hsp70, au lieu de rester dans le noyau, elle est séquestrée dans le cytoplast des cellules et la casse-pases peut cliver l'érythroblaste et donc vous avez un arrêt de différenciation à la fin de l'érythropoïèse. Ici, c'est une photo de Confocal qui vous montre ici un patient en haut qui a une alpha-thalacémie avec des agrégats, vous voyez ici, de chaînes alpha. Les protéines sont agrégées et elles séquestrent ici la protéine Hsp70. On voit ici qu'il y a une colocalisation de ces deux protéines et la conséquence de ça, c'est que la protéine GATA1 qui est dans le noyau a disparu parce qu'elle est clivée par les casse-pases au cours de la différenciation. Ici, quand vous prenez un patient normal, vous voyez, les chaînes alpha sont bien réparties dans la cellule, il n'y a pas d'agrégat et Hsp70 est localisé dans le noyau et permet à GATA1 d'être exprimé et donc permet une différenciation normale. C'est comme ça qu'on explique en partie l'arrêt de différenciation des cellules. Alors, comment pouvoir cibler ça ? D'autres travaux sur le cancer avaient montré qu'il y a des protéines qui jouent un rôle dans l'import et dans l'export des protéines. Nous, ce qu'on a pu montrer pour faire une histoire longue courte, c'est que la protéine Hsp70, en fait, sa régulation, elle rentre de façon passive, mais elle est régulée pour sa sortie par une protéine qu'on appelle X.1, qui est une exportine, en fait, qui fait exporter les protéines du noyau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un médicament qui s'appelle en l'occurrence ici le KPTE, c'est le Cynexor maintenant qui est enregistré dans le cancer parce que ce traitement permet de localiser la P53 et de la maintenir dans le noyau en bloquant l'export des cellules. Et donc, on s'est dit peut-être que cette molécule pourrait maintenir Hsp70 comme elle le fait pour la protéine P53. Donc là, c'est quelque chose qu'on a publié l'année dernière qui montre que quand on traite les cellules thalassémiques avec cet inhibiteur de l'export des protéines, vous voyez que la protéine Hsp70, de façon dose dépendante quand on les traite, elle augmente dans le noyau et la protéine GATA1 elle-même, elle augmente aussi dans ces patients thalassémiques et la résultante de ça, c'est qu'on a une augmentation de la différenciation terminale d'érythroblastes qui passe dans la moelle, qui est in vitro en tout cas. Donc ça peut être potentiellement une cible thérapeutique pour bloquer l'arrêt de maturation terminale à cause de cette délocalisation de la protéine Hsp70 dans les thalassémiques. L'autre point extrêmement important, c'est comment expliquer l'expansion précoce de ces érythroblastes dans la moelle qui dépassent ce qu'ils devraient faire et qui sortent même en dehors de la moelle, ce qui est pour moi quelque chose comme une sorte de tumeur. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que dans les patients thalassémiques, en fait, les érythroblastes n'expriment plus face et face cigant, en tout cas beaucoup moins. Et la conséquence de ça, c'est que dans les gléoérythroblastiques, l'inhibition dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'existe plus. Et donc, les érythroblastes, ils vont d'abord, un, comme il n'y a plus d'activation des casse-phase, ils vont moins différencier. Et en plus, ils vont s'expandre de façon quasiment infinie puisqu'il n'y a plus cette inhibition du contact chez ces patients. Alors, comment expliquer ça ? Eh bien, il y a ces arrégats de chaîne alpha et ce qu'on a pu montrer, et ça, c'est d'autres qui les montrent aussi, produisent des ROS et peut-être que ces ROS, on sait qu'ils jouent un rôle très important dans la régulation de beaucoup de gènes et peut-être qu'ils vont induire un gène qui va réguler négativement face-face ligand. Et là encore, pour faire une histoire longue, courte, on travaillait sur le TGF-bêta et d'autres membres de cette famille dans la régulation de l'érythropoïèse et on sait que ces récepteurs et la famille du TGF-bêta peuvent réguler dans d'autres modèles l'expression de face-face ligand qui joue un rôle important dans le cancer. Et donc, on a regardé s'il n'y avait pas d'expression anormale de ces membres du TGF-bêta. Et là encore, ce qu'on a pu montrer, c'est que dans les érythroblastes des patients, il y a une molécule qui s'appelle GDF-11, qui est une molécule qui n'était pas très connue à l'époque, qui joue un rôle régulateur et qui fait partie de la famille du TGF-bêta et qui était exprimée de façon très forte dans la moelle des patients thalasséniques avec des érythroblastes qui produisaient ce facteur GDF-11. Donc évidemment, à l'époque, je discutais avec des laboratoires pharmaceutiques qui travaillent dans le cancer et ils avaient une molécule qui était un trappe du TGF et en particulier de l'activine qu'ils avaient appelé le Sotatercept, qu'ils voulaient utiliser comme traitement des métastases des cancers du sein en bloquant l'activité des ostéoclastes, en trappant un peu ces molécules du TGF et l'activine notamment. Et ce qui était intéressant, c'est que chez ces patients, quand ils avaient fait une phase 1, ils avaient un effet secondaire qui était une augmentation de l'hémoglobine. Et donc, ils avaient abandonné le produit parce qu'il ne marchait pas très bien sur les métastases, ils ne savaient pas quoi en faire et je leur ai dit, donnez-nous-le, on va essayer de tester pour voir s'ils ne jouent pas un rôle dans l'érythropoïèse normale et dans l'érythropoïèse pathologique. Et puis, ils avaient un deuxième produit qui était plus spécifique d'autres membres du TGF, notamment de GDF-8 et de GDF-11, mais qui ne bloquaient pas l'activine. Alors ça, c'est juste pour vous montrer qu'on est parti de modèles de souris thalassémiques et dans ces souris thalassémiques, qu'en fait, on les a traités avec cet inhibiteur, ce récepteur qui est un TRAP qui va capter les cellules du TGF-bêta dans lesquelles on avait mis un fragment AFC pour augmenter la durée de vie de ce TRAP. Et ce que vous voyez qui était remarquable et intéressant, c'est que les deux molécules étaient capables d'augmenter les taux d'hémoglobine dans ces souris thalassémiques qui étaient assez surprenants et que deuxièmement, ce qu'on avait pu montrer ici, c'est qu'en utilisant des anticorps spécifiques des potentielles cibles de ces TRAP, on avait montré que seul l'anti-GDF-11 que vous voyez ici était capable de réinduire la différenciation terminale des érythroblastes à la différence de l'activine A et de l'activine B et que, de façon inverse, quand on mettait du GDF-11 sur des érythroblastes en maturation in vitro, on bloquait aussi la maturation et les nucléations des cellules. Donc, ce facteur GDF-11 est capable de bloquer aussi la différenciation terminale. Et de façon plus intéressante encore, c'est quand on traite des érythroblastes de thalassémiques avec ce TRAP, quand on bloque l'interaction avec GDF-11, on voit réduire les chaînes alpha, elles qui sont toxiques pour la cellule, et deuxièmement, on voit diminuer aussi la production de radicaux libres. Donc, on a un cercle vertueux dans lequel, en diminuant les chaînes alpha, on va diminuer les radicaux libres, en diminuant les radicaux libres, on va diminuer la production de GDF-11 et on a cette sorte de cercle vertueux qui va améliorer l'érythropoïèse dans ces souris. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est quand on regardait les signes cliniques de thalassémiques dans ces souris, on voyait qu'on améliorait la densité osseuse de ces souris. Et maintenant, ça a été démontré par un autre groupe que GDF-11 est capable finalement d'induire l'ostéoplastose au niveau de la niche érythroblastique et dans la moelle osseuse et responsable de l'ostéoporose qu'on voit chez les patients thalassémiques. Et en bloquant ça, on restaure l'activité osseuse normale. Que deuxièmement, il y avait une diminution de la surcharge en fer dans le foie, et ça de façon très rapide et de façon très surprenante. Et je reviendrai un petit peu après dessus. Et puis, on avait une diminution très importante de la rate pour deux raisons. La première, c'est qu'on diminuait les molyse. Et deuxièmement et surtout, ce qui est important à connaître chez la souris, c'est que quand on a besoin de faire des globules rouges, c'est la rate qui les fabrique et qui est capable de fabriquer des globules rouges normaux. Alors que chez l'homme, la rate n'est pas capable de le faire. Et ce qui est important dans ce modèle, ça montrait qu'on diminuait l'expansion des érythroblastes dans la rate de ces souris. Donc, on diminuait les rétropoyèses inefficaces. Et puis, on améliorait la morphologie aussi des globules rouges. Alors ça, quand on avait montré ces données, je m'étais posé la question parce qu'on voyait chez ces souris une diminution de l'érythropoyèse. Il y avait plus cette expansion qu'on voit chez les souris et chez les hommes thalassémiques, premièrement. Et deuxièmement, on avait moins de fabrication de réticulocytes qui sortaient de la moelle alors que l'hémoglobine s'améliorait. Et nous, on a l'habitude d'apprendre aux étudiants que pour faire des globules rouges, le premier signe, on voit sortir les réticulocytes de la moelle qui signent une fabrication de globules rouges. Et là, paradoxalement, on avait plus d'hémoglobine mais moins de fabrication de globules rouges. Et ça, c'est un paradoxe qu'on avait du mal à comprendre. Et en fait, on est revenu un peu à des choses plus fondamentales en se disant que finalement, quand vous n'avez pas de chaîne bêta, si vous faites de l'hémoglobine, c'est forcément de l'hémoglobine fétale parce qu'on a toujours une synthèse résiduelle de chaînes gamma. Et donc, on va faire sortir ces érythroblastes qui ont la chaîne gamma. Et quand on prend une moelle de patiente alacémique, quand vous avez par exemple 5 % d'hémoglobine fétale, la question, c'est de savoir est-ce que c'est 5 % dans toutes les cellules ou c'est 5 % des cellules qui auront 100 % d'hémoglobine fétale. La vérité, elle est entre les deux. Quand on a fait des expériences en amniste ici, vous voyez qu'en fait, il y a une répartition des chaînes gamma qui vont de zéro à pratiquement, comme vous voyez ici, 100 % de l'hémoglobine fétale chez cette érythroblaste. Donc, c'est très hétérogène chez un même patient. Et en fait, l'hypothèse et ce qu'on a pu démontrer, c'est que dans la moelle des patients thalassémiques, vous avez une rétropoyase inefficace et les cellules qui n'ont pas de chaînes gamma, elles vont finir par mourir à la fin comme je vous l'ai montré tout à l'heure et celles qui s'expandent. Et elles ont un avantage sélectif par rapport aux celles qui sont normales et qui ont des chaînes gamma parce qu'elles n'expriment plus face-face ligand. Donc, elles ne meurent pas et c'est les autres qui vont mourir. Et donc, en fait, on va faire sortir très peu de cellules de chaînes gamma. On va avoir beaucoup d'expansion à l'intérieur. Maintenant, si on bloque GDF11, qu'est-ce qui va se passer ? On va réexprimer face-face ligand. Dans ces cas-là, on va tuer les cellules qui sont les plus fragiles, celles qui n'ont pas de chaînes gamma. Et donc, celles qui ont la chaînes gamma vont pouvoir s'expandre et on va pouvoir sortir des cellules qui sont capables de faire de la chaînes gamma. Et donc, on va améliorer l'hémoglobine même si on fabrique moins de cellules parce que ces cellules, elles ont une durée de vie qui est normale et elles vont amener l'oxygène dans les tissus en périphérique. Donc, c'est comme ça qu'en fait, on a supposé qu'il y a une sélection clonale de bons érythroblastes chez les patients qui n'ont pas la capacité de fabriquer de chaînes bétales. Donc, évidemment, on est passé très vite en clinique. Et ça, c'est le premier papier avec le SOTAT-R7. Et en fait, en faisant une phase 1, on avait montré qu'on a augmenté de plus de 20% la charge en transfusion, voire 50% chez un tiers des patients thalassémiques qui étaient transfusions dépendants. Et on voyait ici, comme vous voyez, quelque chose qui est intéressant, l'amélioration de la morphologie de ces érythroblastes qui étaient plus riches en chaînes gamma. Et puis, quelque chose d'extrêmement surprenant, c'est que ces patients, parfois, ont des ulcères de jambes qu'on n'arrive pas à traiter. Ici, c'est un patient qui avait presque dix ans de ulcères de jambes. Et de façon extrêmement intéressante, en moins de six semaines, il n'a pas corrigé son hémoglobine. On a vu disparaître l'ulcère de jambes qui était un problème chez ce patient. Donc, un rôle en dehors même de l'érythropoïège, de ces trappes, pour améliorer la cicatrisation. Et en fait, ce qu'on pense aujourd'hui, et on l'a montré, c'est que le GDF11, en fait, il a une activité anti-TGF bêta. Et TGF bêta est important pour la cicatrisation. Dans ces cas-là, en bloquant GDF11, on rétablit la signalisation du TGF bêta et la cicatrisation des patients. Ici, on voit une diminution de l'érythropoïèse inefficace au niveau des vertèbres avec le traitement. Donc, ça collait bien avec le modèle qu'on avait montré chez la souris. Et puis, comme le statercept bloquait l'activine, ce n'est pas bien pour l'axe hypophysique et gonadique. Il a été développé le luspatercept. Et là, il y a une phase 3 qui a été faite, qui a été maintenant publiée dans le New England. Et cette phase 3, où on randomisait par rapport au placebo en traitant les patients avec la molécule TRAP en sous-cutanée, un milligramme toutes les trois semaines. Donc, un traitement qui n'est pas très contraignant. Vous voyez, le critère d'efficacité principale montrait qu'on pouvait diminuer dans 20% des cas à 12 semaines la transfusion, alors qu'on ne pouvait pas le faire chez les patients avec le placebo. Et ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est qu'on avait, sur un intervalle de six mois, 41% des patients qui diminuaient de 30% leur transfusion et même certains, 50% dans 20% des cas, aucun dans le placebo. Et même certains patients étaient devenus transfusions indépendants dans cette étude. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est quand on a regardé les paramètres du fer par rapport au placebo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une diminution de la féritine, vous voyez, de 245 nanogrammes par ml sur une période de six semaines, ce qui est énorme. Et quand on compare par rapport au placebo, il y a une diminution de 330 nanogrammes par ml. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Même dans la thérapie génique, quand on corrige la moelle avec une moelle qui est devenue normale, si on veut faire disparaître et diminuer la féritine, il faut saigner les patients une fois qu'on les a traités avec la thérapie génique. Alors là, on ne les a pas saignés et ils ont baissé leur féritine très rapidement, suggérant qu'il y a un rôle propre de cette molécule pour réguler le métabolisme du fer. Et ce qui est extrêmement important parce que c'est ça qui va empêcher les patients de mourir de surcharge martiale. Pour finir, GDF11, il y a quelques publications qui avaient montré que ça joue un rôle au niveau musculaire et qu'avec l'âge, GDF11 augmente. Et pour expliquer en partie l'atrophie musculaire qu'on voit chez les sujets âgés, entre guillemets, en partie, et que ça joue un rôle aussi sans doute important dans pas mal de tissus. Notamment, ça pourrait jouer un rôle dans l'insuffisance cardiaque, dans les calcifications vasculaires qu'on voit chez les patients dialysés chroniques et que finalement, ça pourrait bloquer GDF11 d'avoir des effets bénéfiques en périphérie chez les patients. Et ça, c'est un papier qui est intéressant, qui avait étudié la morbidité de patients âgés traités pour des sténoses aortiques. Et les patients qui avaient les taux de GDF11 les plus élevés étaient ceux qui avaient des complications chirurgicales les plus importantes et qui avaient du mal à récupérer en post-opératoire, alors que ceux qui avaient des taux bas étaient nettement améliorés. Et pour finir, ce que je pense aujourd'hui, c'est que dans la thalassémie, les érythroplases dans la moelle produisent de l'érythroféron qui va être responsable de la surcharge en fer en réprimant l'epsidine, mais aussi en produisant du GDF11 vont être responsables de ce qu'on voit de l'hypertension pulmonaire. D'ailleurs, il y a un essai clinique qui a montré que dans l'HTAP primitive, bloquer GDF11 est bénéfique pour les patients. Deuxièmement, il est responsable des ulcères de jambes sans doute parce qu'empêchant la cicatrisation et peut-être d'autres complications qu'on voit chez ces patients. Donc, un bénéfice en dehors même d'améliorer l'érythropoïèse plus globale sur la santé des patients thalassémiques. Voilà, donc je voudrais remercier les chercheurs et les étudiants et les post-docs qui ont travaillé sur ce projet, particulièrement sur GDF11. Yvan Moura, Mickaël Duccio, Thiago Maciel. Et puis, sur les parties plus sur HSP70, Jean-Antoine Rippey et Jean-Benoît Harlet, et puis tous les collaborateurs qu'on a. Ici, c'est pour vous montrer la photo du papier. En fait, dans notre séjour à New York, on avait récupéré le produit. Voilà, et donc les acteurs principaux, Aurélie Fricot et Mickaël Duccio, et puis Thiago Maciel, qui travaille toujours dans le laboratoire. Et puis, en mémoire à Yvan Moura, qui est malheureusement décédé suite à ce papier d'une tumeur et à qui je rends hommage aujourd'hui. Et puis, je tiens à faire ma publicité, toujours sur l'ABEX, en disant que « Red cell is life, no red cell, no life ». Merci beaucoup de votre attention. Merci. Je vais ouvrir la sélection en France. Est-ce que quelqu'un a l'intérêt de la sélection en France ? Merci. Donc, on s'en casse-t-il. Merci. Merci beaucoup pour ce exposé qui montre bien la diversité des approches aussi thérapeutiques. On voit que les aspects, je dirais, de la thérapie génique, un peu comme partout, sont quand même à la fois difficiles sur le plan de la réalisation et surtout aussi sur le plan financier. Donc, au fond, on se rend compte que, si je comprends bien l'ensemble de cet exposé, que ces thérapeutiques diverses ont finalement pour effet de diminuer les transfusions et d'autre part de réduire l'accumulation du fer. Alors, un des problèmes est peut-être de se demander comment faut-il définir, compte tenu de la pharmacologie de ces différents produits, les doses de la thérapeutique et, d'autre part, de se poser des questions sur les potentiels effespontés de l'une ou l'autre drogue. Donc, j'imagine qu'elles n'ont pas encore, pour beaucoup, une assez longue durée de pratique. Ma question était, au fond, de ce que je faisais, peut-être pendant cinq ans, en se disant comment pensez-vous que, sinon, la thalassémie va évoluer finalement les thérapeutiques pratiques sur le terrain par rapport aux patients ? Dans les thalassémies, ce que je vois aujourd'hui, c'est que, contrairement à ce qu'on pensait au départ, je pense qu'on peut arriver peut-être à guérir des patients ou améliorer, en tout cas, leur qualité de vie, améliorer la surcharge en fer avec une approche pharmacologique, sans forcément faire d'allogreffe de moelle. Ce qui est important pour la survie des balades, c'est de bloquer la surcharge en fer. Et donc là, il y a des choses qui se passent de façon intéressante. On l'a vu, on peut agir à différents endroits d'érythropoïase inefficace. On a encore récemment au laboratoire d'autres approches qui sont encore un peu préliminaires, qui semblent, en jouant sur les poules de fer intracellulaire, non seulement améliorer la surcharge et améliorer l'érythropoïase. Je pense que ces petites molécules, certaines, les anticorps et les trappes, c'est un peu cher à fabriquer, mais il y a d'autres petites molécules qui ne sont pas très chères à mettre sur le marché. Et c'est un peu comme ça que je vois l'avenir si on veut traiter l'ensemble du monde. La thérapie génique, ça a été un effort et un progrès majeur d'un point de vue scientifique. Mais malheureusement, on a vu qu'il y a une toxicité financière importante. Et aussi, même pour les patients, parce que la thérapie génique, ce n'est pas toujours facile à faire parce qu'il y a des problèmes. Vous avez vu récemment ce qui s'est passé dans les drépanocytoses avec l'apparition d'hématopoïès clonale et de myodysplasie et le semi-égu chez les patients. On a traité avec thérapie génique. Donc moi, je crois beaucoup encore aux petites molécules. Et évidemment, je vends ma paroisse en disant qu'il faut continuer à faire la recherche fondamentale pour comprendre les mécanismes et que ça ouvrira des perspectives. En tout cas, l'objectif pour moi, c'est d'améliorer la surcharge en fer pour permettre aux patients d'avoir une vie normale sans complications. Alors, j'avais une question sur les mécanismes d'allégation des chaînes alpha qui vont bloquer la tourbine Chapon 70 et qui vont permettre le clivage du gata 1. Est-ce qu'il y a des efforts de prévenir l'allégation des chaînes alpha, des médicaments, des molécules qui préviennent l'allégation alpha et qui vont libérer... Pas à ma connaissance. ... 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